bonjour à tous ici d'oremi on se retrouve aujourd'hui pour un 5 théories sur nana le manga et l'animé aussi avant de commencer la vidéo je tiens à annoncer la dernière gagnante du tirage au sort michelle bravo à elle elle remporte ce lot de trois marque pages style creepy sur lesquels vous pouvez retrouver des figures célèbres du cinéma d'horreur un grand merci à la boutique française the spooky lab pour ses magnifiques marque pages c'est une boutique dont j'apprécie l'univers et la vendeuse est très réactive comme d'habitude je vous mets le lien dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à y faire un tour parenthèse close commençons la vidéo enfin il y aura de nombreux spoils sur le manga qui va plus loin que l'animé dans l'histoire donc il y a une alerte spoilers tout le long de cette vidéo vous êtes prévenus c'est parti première théorie la malédiction du roi des démons nana komatsu alias achi ou achiko est convaincu d'une chose elle est maudite par le fameux roi des démons et si elle avait en partie raison et si achi était condamné à revivre le même schéma encore et encore avant de rentrer dans les détails resituerons un petit peu l'histoire dans l'anne nous suivons les aventures de deux jeunes femmes que tout oppose mais qui porte le même prénom nana nana osaki qui souhaite devenir chanteuse professionnelle et nana komatsu qui souhaite rejoindre son amoureux shoji qui étudie à tokyo nana komatsu est également surnommé achi ou achiko et je vais la surnommer ainsi tout le long de la vidéo les deux jeunes femmes vont se rencontrer par le plus grand des hasards dans un train qui les mènent toutes les deux à tokyo puis elles deviendront colocataires et amis achi fera son possible pour vivre le parfait amour avec son petit ami shoji malheureusement celui ci la trompe avec sa chico une collègue de travail qui étudie également dans le même établissement que lui pauvre achi heureusement tout ça est désormais derrière elle et elle ne vivra plus jamais une situation pareil enfin en êtes vous sûr si on se base sur ce triangle amoureux on peut en déduire deux choses la première chose c'est que la relation entre achi et nobu était voué à l'échec la deuxième chose c'est que la relation achi takumi et elle aussi voué à l'échec pourquoi car c'est le même schéma qui se répète à chaque fois la relation achi nobu était voué à l'échec pourquoi parce que les personnalités de shoji et de nobu sont similaires shoji et nobu aime sauver les filles fragiles et idéalisent les femmes on voit que nobu est toujours tombé amoureux de demoiselles en détresse dans le chapitre dédié à son enfance il a le syndrome de ce qu'on appelle le chevalier blanc d'ailleurs nobu a du mal à croire au début que achi puisse avoir une relation sans lendemain avec takumi du groupe trapness car elle n'est pas ce genre de fille sous entendu qu'elle n'est pas une fille facile et chine lui explique alors que toutes les femmes ont des désirs et qu'ils devraient arrêter d'idéaliser les femmes shoji lui se rapproche de sa chico car elle lui rappelle la achi des débuts en quelque sorte celle qui avait besoin de lui on voit que achi depuis qu'elle est arrivée à tokyo devient de plus en plus indépendante et délaisse shoji au profit de nana achi est bien plus complexe que le cliché de la fille naïve et fragile que l'on retrouve dans les shoujo et ça shoji et nobu ont du mal à le comprendre enfin la relation achi takumi est également voué à l'échec selon moi la question est takumi aime-t-il leila ou achi et bien si on suit encore le schéma shoji achi sa chico cette fameuse malédiction du roi des démons la réponse est simple le vrai amour de takumi et leila car leila est égal sa chico et cela nous amène à la deuxième théorie deuxième théorie le vrai amour de takumi et leila takumi et leila se connaissent depuis tout petit leila aime takumi depuis toujours mais ce n'est pas réciproque enfin pas tout à fait takumi traite leila comme sa petite soeur et la protège mais au fond je pense qu'il est sincèrement amoureux d'elle c'est juste qu'il se considère indigne de son amour lors du chapitre consacré à l'enfance de takumi on peut voir que takumi a toujours été un coureur de jupons et qui ne souhaitait pas salir entre guillemets leila qui l'a toujours considéré comme un ange achi représente l'amour raison tandis que sa chico et leila représente l'amour passion or dans nana la passion l'emporte toujours sur la raison il considère leila trop bien pour un vaurien comme lui mais se consacre à 100% dans son travail car c'est une manière de rester auprès d'elle et de veiller sur elle et d'ailleurs achi semble en avoir conscience puisqu'un moment elle dit pour takumi où s'arrête le travail et où commence l'amour après takumi a aussi des sentiments pour achi selon moi mais je pense que c'est plus de l'attachement que de l'amour achi apporte ce dont takumi a le plus besoin à savoir un foyer chaleureux dans lequel il puisse se reposer dès qu'il a un peu de temps après le travail et pour cela il lui en est reconnaissant mais cette reconnaissance ne remplacera jamais l'amour et l'admiration qu'il a pour leila d'ailleurs il ya un passage intéressant dans les mangas un chapitre qui se finit par un monologue de achi qui dit dit nana si l'on choisit une personne qui ne nous aime pas réellement mais sans l'avoir démasqué et que l'on prend soin d'elle et que l'on croit en elle est ce que l'amour fini par naître c'est un peu toute la problématique de l'histoire pour moi la réponse est non de l'attachement peut naître mais pas de l'amour mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la théorie suivante théorie numéro 3 l'importance du chien achiko mais pourquoi nana komatsu est-elle surnommée achi ou achiko vous le savez sans doute mais c'est en réalité un clin d'oeil au célèbre chien achiko qui possède sa propre statue à la station shibuya un coin branché de tokyo en effet nana komatsu un comportement très attachant qui peut faire penser à un petit chien ce n'est donc pas une insulte quand les personnages compare nana à un toutou et si la célèbre histoire du chien achiko nous en disait plus sur l'histoire de nana voire même peut-être que l'histoire du chien d'achiko nous en dit plus sur la fin du manga qui reste jusque là inachevé je vais y venir mais d'abord je dois vous rappeler cette fameuse histoire du chien achiko achiko né le 10 novembre 1923 est mort le 8 mars 1935 est un chien connu pour avoir attendu le retour de son maître à la gare de shibuya à tokyo pendant plus de neuf ans son maître était professeur et achiko avait l'habitude de l'attendre tous les soirs à la station shibuya lorsque celui ci finissait sa journée de travail mais un jour le prof décéda d'une hémorragie cérébrale en plein cours achiko continua à l'attendre tous les jours à la station shibuya pendant plus de neuf ans jusqu'à que achiko meurt lui aussi en 1935 attendant son maître jusqu'à son dernier souffle pour revenir à nana je pense que nana osaki est un peu comme le maître de nana komatsu dans le sens où la loyauté de hachi envers nana osaki et sans faille attention spoiler sur la fin du manga à partir de maintenant si vous ne voulez pas être spoiler il est encore temps de quitter la vidéo donc je disais nous voyons à la fin du manga que nana osaki va s'enfuir en angleterre pour des raisons que l'on ignore et que achi va l'attendre désespérément alors peut-être que nana osaki va mourir puisque le chien achiko a attendu son maître des années malgré la mort de celui ci peut-être que nana komatsu alias achi va attendre nana osaki toute sa vie sans savoir que celle ci est déjà morte j'ai pensé à cela parce que dans un certain chapitre on peut voir nana osaki seul en angleterre avec de longs cheveux et elle sous-entend vouloir se jeter dans la mer elle dit qu'elle est venue ici parce qu'elle cherchait un endroit où mourir elle semble dépressive et envisage de mettre fin à ses jours ou alors deuxième possibilité achi va attendre au moins neuf ans avant d'enfin retrouver nana osaki et la ramener à la maison ce sont deux possibilités envisageable pour conclure le manga n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et il est temps d'aborder plus en détail la fin du manga théorie numéro 4 la mort de rennes à la fin du manga rennes meurt dans un accident de voiture mais sa mort est assez étrange il a une vision le voit nana en haut d'un immeuble alors qu'il s'agissait en réalité d'un chat puis sa voiture fonce dans un mur et il meurt sur le coup est ce une manière de nous faire comprendre que c'est nana qui a indirectement causé la perte de rennes car leur amour était trop toxique est ce que rennes était rongé par la culpabilité car il avait de plus en plus de sentiments pour les il à la rivale de nana la relation de rennes et nana osaki est inspiré de la relation entre sid vicious et nancy sid bassiste du groupe rencontre nancy l'une de ses groupies les deux vont vivre une tragique histoire d'amour entre dépendance violence et excès leur histoire se termine par l'assassinat de nancy il y a un film qui s'intitule si des nancy qui retrace leur histoire et je vous le conseille sid aurait mis un coup de couteau à nancy sous l'emprise de substance ensuite quatre mois après la mort de sa petite amie sid et lui aussi retrouvé mort après si je dis que dans le manga c'est probablement nana qui a tué rennes et non l'inverse c'est parce que rennes a des hallucinations à cause des substances qu'il prend qu'il voit nana alors qu'il s'agit en réalité d'un chat il est dépendant à ces substances on le voit très bien or c'est nancy qui a initié sid aux substances il est devenu accro à cause d'elle et dans le manga on ne sait pas si nana osaki en consomme elle aussi mais c'est possible elle aurait peut-être initié rennes à cela et donc causer sa perte qu'en pensez vous j'attends vos retours et il est déjà temps de passer à la dernière théorie de la vidéo dernière théorie une suite pour nana le manga de nana est inachevé les fans attendent la fin depuis 2009 mais la mangaka à yasawa serait gravement malade depuis des années est ce qu'une suite verra le jour peut-être en 2013 l'auteur revient un peu à nana avec deux pages de la pièce de junko le bonus présent à chaque phantom publié à l'occasion du centième numéro de cookie en 2016 elle donne de ses nouvelles via une interview dans le magazine japonais rolla dont elle réalise la couverture elle dit de sa série nana que c'est un grand accomplissement mon challenge était de sortir toutes mes idées tout ce que j'avais en tête je suis désolé de vous faire attendre mais c'est sûr un jour je reviendrai et donnerai le meilleur de moi même ce qui a donné de l'espoir à beaucoup de fans en 2017 elle signe une illustration pour le dernier single d'une artiste 2018 elle s'illustre dans un livre de mode pour hommes avec 31 illustrations enfin en juin 2019 son manga je ne suis pas un ange est réédité avec de nouvelles couvertures dessinées par la mangaka on espère tous et toutes une suite mais en attendant n'hésitez pas à partager vos remarques et vos théories en commentaire car c'est aussi une manière de faire perdurer l'oeuvre et bien voilà c'est déjà la fin de notre vidéo encore un grand bravo à la gagnante du tirage au sort n'oubliez pas de faire un tour dans la boutique de the spooky lab lien dans la description de la vidéo reprise de la chaîne le 21 janvier avec plein de nouvelles théories passer de très bonnes fêtes de fin d'année prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de théories ciao ciao